Ça, c'est moi. Actuellement, j'ai 18 ans, je viens de passer mon bac, et je suis dans une période de ma vie où c'est un petit peu le brouillard dans ma tête. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein été, et je suis comme bloqué dans une boucle. J'arrive plus à avancer, à me motiver, ou même à créer de nouvelles choses. Et sûrement que toi aussi t'es déjà passé par ce genre de phase, ou même que t'es en plein dedans, et si c'est le cas, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Heureusement, moi je pense que j'ai trouvé un remède à ce genre de phase, qui est simplement le fait de voyager, de voir de nouvelles choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi, et notre programme, c'est l'Ecosse. Donc je t'invite à t'installer confortablement, et à m'accompagner découvrir le pays du kilt, de la cornemuse, et des moutons. Euh, attends, on a loupé une étape là. Bon là team, on n'a pas beaucoup dormi, il est actuellement 4h40, c'est vraiment terrible. Je suis mort, je suis mort. Ah là team, regardez ce paysage de folie. On est arrivé hier à Glasgow, et je vous ai pas encore raconté, je vous ai pas encore tout dit. Vous savez pas encore, mais on fait pas un voyage comme les autres. On va pas juste en Ecosse, on passe d'hôtel en hôtel. On a loué un camping-car, et on va faire un road trip dans tout le pays. Donc on va faire toutes les côtes, on va aller sur les îles d'Ecosse, et on va surtout faire le nord, où il y a les big falaises. Mais du coup, un road trip est égal camping-car. Donc, je vais vous le présenter gentiment. Bon, je vais pas vous mentir, quand mes parents m'ont dit cet été, c'est Ecosse, j'aurais peut-être un petit peu le somme. J'étais en mode, pourquoi retourner au froid quand le soleil et le chaud arrivent enfin en Suisse ? Mais en fait, j'étais juste pas prêt. Genre l'Ecosse, c'est magnifique. Mais bah, magnifique. Genre, vraiment magnifique. Et le mieux dans tout ça, c'est que les paysages, ils sont ultra variés, tu t'ennuies jamais. Tu peux passer de plaines qui font penser à la France, un petit peu à la Suisse. Ensuite, tu passes dans des quasi-déserts qui font penser aux Etats-Unis, tout en passant par des routes qui, par la richesse de la nature, te font penser à la Thaïlande, pour finir par arriver devant des falaises qui font la taille d'immeubles new-yorkais. Voilà. Et pour être honnête, comme c'est un pays qui est assez grand, où il y a beaucoup de trajets, beaucoup de distances à faire pour passer d'un lieu A à un lieu B, parce que, mis à part Glasgow et Édimbourg, il n'y a pas vraiment de grandes villes. Bah, je pense que c'était vraiment le pays parfait pour juste me poser et réfléchir à ma vie, réfléchir à ma situation. Bon, les amis, je vous ai ramené au milieu d'un champ. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai mon cahier de notes, et au moins là, il n'y a personne qui va venir me déranger. Je suis vraiment tranquille, donc je me suis dit que c'était un bon petit spot. Le voyage, honnêtement, il me fait vraiment beaucoup du bien. Ça me permet de vraiment me déconnecter et prendre du recul sur ma situation. Et d'ailleurs, en parlant de déconnecter, il y a un truc que j'ai découvert, que je vais vous partager, que je pense que ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. C'est par rapport au téléphone. Je sais que j'étais beaucoup, beaucoup sur mon téléphone, et pour des choses bêtes. Des fois, je l'allume, je lance Insta, je sors d'Insta et je l'éteins. Inutile ! Mais je le fais parce que c'est un réflexe. Et du coup, je voulais un peu me déconnecter mon téléphone. Genre vraiment le mettre de côté, juste profiter de l'instant présent, profiter du voyage. Et j'ai découvert un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est le mode ne pas déranger. Donc là, vous allez me dire, comment ça tu ne connaissais pas le mode ne pas déranger ? Oui, moi, je connaissais de nom, mais je ne m'étais pas rendu compte de ce potentiel. Vous n'allez plus aller sur votre tel parce que vous avez reçu une notification. Vous allez aller vous-même décider d'aller sur votre tel parce que vous allez vérifier si vous n'avez pas reçu un message, etc. Et honnêtement, je vous jure que ça change la vie. Ça va paraître une petite différence, mais essayez chez vous, mettez le mode ne pas déranger durant toute une journée. Vous allez limiter de fou votre consommation de votre téléphone et ça va vraiment genre vous déconnecter et ça fait vraiment du bien. Bon, et le mieux avec le fait de déconnecter, c'est qu'on peut vraiment profiter des choses qui nous entourent. Et pour être honnête, en vrai, ça aurait été un gâchis d'aller en Écosse et de passer du temps sur son téléphone. Le pied est tellement beau, il y a tellement de choses à voir que ouais, le téléphone, on peut le mettre dans la poche pendant deux semaines, il n'y a aucun souci. Quand on voit ce genre de paysage, à quel moment on se dit, bah, là je vais aller sur Insta, je vais scroller un peu. Les gars, l'Écosse, c'est genre juste trop magnifique. Vraiment, c'est un pays de fou. Bon, et quand on parle de l'Écosse, on est obligé de parler du passif de zinzin que ce pays-là. Et ouais, quand on regarde, il y a près de 2000 châteaux répartis dans tout le pays. Il y a énormément de légendes, dont la légende du Loch Ness, si vous ne le saviez pas. Le Loch Ness, c'est un endroit qui se situe en Écosse. Et la légende, elle vient de là-bas. Il y a aussi eu énormément de guerre civile pour essayer de remettre un roi écossais sur les Royaumes-Unis. Bref, c'est un pays qui a énormément de vécu. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand un endroit m'inspire, ça booste ma créativité x 1000. Que ce soit la vidéo, la photo, même des idées juste de business ou des scripts. J'ai fait énormément de choses pendant ces vacances. Ouais, je ne me souviens pas d'une période où j'ai été autant productif et créatif. Ouais, ça doit remonter de fou dans ma vie. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de tester plein de nouveaux trucs. Par exemple, la vidéo que vous regardez actuellement, c'est un nouveau contenu. Je n'ai jamais fait ça sur la chaîne. D'ailleurs, si vous appréciez, n'hésitez pas à lâcher un petit like. C'est gratuit. Et ça montre que vous vous appréciez. Donc, ça fait plaisir. Bon là, team, on se retrouve au milieu d'une colline. Il n'y a personne. On est seul. Et c'est pour profiter de ce viaduc derrière. Le viaduc de Harry Potter. Voilà. Bon, pour tous les fans, je pense que vous reconnaîtrez la scène avec le Poudlard Express. Il y a aussi un big parking. Ça, il ne monte pas dans le film. Mais le viaduc, lui, en vrai, il est incroyable. Avec les vallées derrière, comme ça, il y a le brouillard. C'est vraiment magnifique. On est vraiment dans un endroit de full nature. C'est genre incroyable. Mais la végétation en Écosse, c'est vraiment une folie. Bon, et je vous disais que le pays m'a énormément inspiré. Et c'est toujours vrai. Mais il y a surtout une ville que j'ai trouvée incroyable. Edinburgh. Bon, là-bas, on dit Edinburgh, un truc comme ça. Mais ouais, cette ville, elle est folle. Quand on se balade là-bas, on a l'impression d'être dans une autre dimension. C'était vraiment une des capitales du Moyen-Âge, un lieu où on devait aller quand on était au Moyen-Âge. Et ça se ressent encore aujourd'hui. Ils essaient vraiment de préserver ça. Et la ville est vraiment magnifique. Tu sens que là-bas, ah, il s'est passé des trucs. Ah, il y a eu du vécu. Franchement, c'est une folie. Je vous mets quelques images à l'écran. Edinburgh, c'est vraiment une ville à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille fortement. Des petits changements dans votre vie, comme ça, juste de mettre le tel de côté pendant un moment et de juste profiter de l'instant présent, ça fait vraiment des changements énormes. Genre là, actuellement, je suis heureux. Regardez la vibe. Je suis en maillot du Brésil, short de trek, claqué de chaussettes. Le flow n'a aucun sens. Mais je marche. Je suis dans un pays de fous. Je vais voir un putain de coucher de soleil incroyable. D'ailleurs, petite news, Écosse, très au nord. Alors, du coup, le coucher de soleil, il n'est pas comme en Europe, en Suisse, etc. Genre, tu ne vas pas te coucher à 21h, 22h. Là, les gars, il est 22h. Regardez le ciel. Regardez comme il fait encore jour. En vrai, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment été surpris de voir à quel point ce voyage, il m'a fait beaucoup de bien en très peu de temps. C'est-à-dire que dès le début, dès les premiers jours de voyage, je me sentais déjà tellement mieux mentalement, comme si je respirais, comme si je prenais une bonne bouffée d'air. C'est vrai qu'avant de partir, j'étais rentré un peu dans une phase, dans une boucle malsaine où je devais toujours faire plein de choses à la fois, faire ci, faire ça. Par exemple, quand je jouais même à un jeu vidéo qui de base est genre un truc où tu te détends, je mettais une vidéo YouTube en fond. Je n'arrivais plus à faire une chose à la fois et c'est vrai que ce voyage, ça m'a vraiment permis de me déconnecter et de juste réapprendre à ne rien faire et à profiter de l'instant présent. Et dès le départ, je savais que je voulais faire une vidéo sur ce voyage, sur l'Ecosse parce que je voulais proposer quelque chose de nouveau, me challenger créativement sur YouTube et je trouvais que c'était vraiment l'opportunité parfaite. Donc de base, je voulais partir sur un vlog un peu mélange, introspection, ce genre de choses, etc. Mais je me suis vite rendu compte que c'était trop ambitieux. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc là, au montage, j'ai essayé de bricoler un petit peu pour avoir une vidéo qui est cohérente et qui est cool. Et honnêtement, je ne suis pas satisfait à 100%, mais je suis quand même content du résultat que j'ai réussi à obtenir. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je réponds à tout ou même avec un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, sachez que je vais continuer dans cette voie-là de faire des vidéos un peu plus personnelles parce que simplement, j'ai adoré ça. Là, c'est la première vidéo, donc il y a plein de choses où on peut progresser. Mais ne vous inquiétez pas que j'ai encore plein de choses à vous dévoiler. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. C'était Cosix et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux voyages peut-être. Et passez une bonne soirée. Ciao ! Bonne soirée.